Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on découvre le nouveau jeu de Blizzard Warcraft Rumble, vidéo réalisée en partenariat avec Blizzard, ça fait trop plaisir. Évidemment, Blizzard que vous connaissez sûrement grâce à World of Warcraft ou encore, par exemple, Hearthstone que j'avais saigné. Donc, Warcraft Rumble, qu'est-ce que c'est ? Un jeu mobile tablette totalement gratuit. L'objectif est simple, vous constituez un deck avec plusieurs unités ou sorts. Vous allez avoir un boss, donc, en fait, dans chaque deck, vous avez un boss. Pour moi, c'est Kern, sabot de sang. Et vous allez avoir également 6 unités ou sorts. C'est vous qui décidez, j'ai un gros sort et 5 autres unités. Donc, le jeu, concrètement, comment ça se passe ? Vous avez deux modes principaux. Le PVP, donc, vous jouez contre d'autres adversaires en temps réel, d'accord ? D'autres adversaires du monde entier. Et vous avez le mode quête, donc le mode campagne. Le PVE, Player vs Environment. Voilà, avec l'accent. Donc, l'idée, dans cette vidéo de présentation, ça va être de vous présenter le jeu. Vous allez voir, on a vraiment un jeu avec de la profondeur. Il y a beaucoup de choses à savoir sur le jeu. Mais ce n'est pas pour ça que c'est compliqué à apprendre. C'est vraiment un jeu qui s'apprend très facilement. Vous allez voir, nous avons des maps qui sont assez sympas. OK ! Vous allez voir un petit peu, voilà, on a une sublime map. Sachez qu'évidemment, il y a plusieurs modèles de maps. Il n'y a pas que celle-là. Et donc, ce qui est bien, c'est que vous le voyez, pour parvenir au héros, pour parvenir à détruire l'adversaire, nous avons plusieurs chemins. Nous avons notamment les commutateurs qui nous permettent d'orienter les directions. Et ça, c'est plutôt un bon point. Ça ajoute de la profondeur au gameplay. On peut dire simplement au jeu, soit les troupes vont tout droit, soit les troupes vont aller à droite. Vous avez également, alors ça dépend, mais parfois nous avons des tourelles. Ici, nous avons simplement des pierres. Donc l'idée, tout simplement, c'est de capturer les pierres pour pouvoir déployer nos unités. Là, vous le voyez, les pierres sont rouges, donc aux couleurs de l'adversaire. Je ne peux pas déployer mes unités. Mais si je détruis la pierre et que j'attends une dizaine de secondes, je pourrais déployer mes unités là-dessus. Donc évidemment, c'est très utile pour mettre beaucoup de pression. Donc on y va, on attaque. On va déjà voir un petit peu où est-ce que les unités spawnent. Donc on va directement envoyer un petit combo sur le côté gauche avec Kern. Donc là, on devrait pouvoir prendre son perso. Évidemment, il y a de nombreux types de personnages. Volant, terrestre, dégâts de zone, des dégâts simples. Voilà, donc évidemment, il faudra s'adapter. J'ai un gros spell qui coûte 6 d'or. Donc là, vraiment, ça coûte très cher. Et ce qui est bien également, c'est que nous avons la possibilité de récupérer du gold. Alors là, attendez, parce qu'il y a quand même un sacré combo. On va mettre notre griffon. J'ai envie de mettre mon spell. Je vous le dis, je ne l'ai jamais utilisé ce spell. Donc, ok, bah écoutez, un spell, ma foi, fort agréable qui est venu tout dépop. Et là, vous allez le voir, je vais essayer simplement de prendre le spot à gauche pour pouvoir ensuite déployer mes unités. Et je vais également essayer, je dis bien essayer, d'aller prendre l'or. Parce qu'en fait, on a des unités, certaines unités. Attendez, il faut que je le mette à droite, voilà. Qui peuvent aller récolter du gold. Et donc, évidemment, ça va venir vous permettre d'invoquer encore plus d'unités. Regardez, là, il est en train de forer, voilà, le petit truc. Donc, je vais pouvoir normalement récupérer du gold. Ça fait plaisir. Là, il faut que je défende. Ces unités vont faire très mal. Et là, encore une fois, je vais venir récupérer du gold. Ok, alors, là, il faut quand même défendre. On va essayer de capturer cette pierre à droite. La pierre à droite capturée qui nous permettrait, voilà, vous le voyez, de déployer nos unités. Donc, là, voilà, c'est en cours de capture. Et donc, ça va finalement me permettre de venir déployer des unités. Donc, ça, c'est très, très bien. Du coup, je peux venir mettre, par exemple, mon petit, alors, je n'ai pas son nom, mais notre petit forer d'or, voilà. Alors, ici, vous le voyez, on a un griffon, donc une unité aérienne. Donc, là, l'idée, avec ce genre d'unité, vous l'aurez compris, ça va être de, également, mettre quelque chose qui peut taper l'aérien. Parce que si vous avez une unité puissante, mais qui ne tape pas l'aérien, c'est un petit peu dommage, vous ne pourrez pas la détruire. Là, on va, évidemment, essayer, alors, je ne sais pas s'il fait des dégâts de zone. On va essayer de mettre le spell ici, le spell, le sort, qui clean extrêmement bien, en même temps, ça coûte 6. Et on est en train de faire un massacre, je n'avais pas vu, mais sur le boss, la petite victoire qui passe crème contre, justement, l'ordi. C'est le mode PVE, un mode vraiment très complet, évidemment, puisque vous avez des tonnes de niveaux et des tonnes de difficultés. Donc, en fait, on peut refaire les niveaux avec une autre difficulté. Voilà, j'espère vous avoir appris dans cette première game les bases. Effectivement, des maps dynamiques, vous avez la possibilité de capturer des tourelles, des spots. Alors, il y a soit les pierres, soit les tourelles. On n'a pas encore vu de tourelles, on en verra peut-être après. Mais voilà, l'idée, c'est de capturer des objectifs et ensuite, vous pouvez déployer vos troupes dessus. Là, évidemment, vous pouvez améliorer vos persos. Je vais plutôt améliorer le sort. Le sort, vraiment, la bombe vivante qui coûte 6, qui fait vraiment un massacre, qui m'a permis de tout clean. C'était fantastique. Vous avez également l'onglet quêtes, où vous pouvez, justement, avoir des quêtes tous les jours, toutes les semaines. Je ne sais pas, ça dépend. Et donc, par exemple, si je fais la quête Poules et Furieux, on va la faire. Justement, ce sont d'autres niveaux que vous pouvez faire pour vous rapporter de l'XP et des persos, etc. Donc, on est parti, on va voir à quoi ressemble la map et on va voir si on peut s'en sortir contre cet adversaire. Ok, quête bonus Poules et Furieux. C'est parti. Donc là, vous le voyez. Oh, l'adversaire commence avec une tourelle et nous, nous n'avons pas de tourelle. On a juste une pierre qui nous permet, évidemment, vous l'aurez compris, de faire spawn, d'invoquer. Alors, on est parti. Là, normalement, ça ne me tape pas l'aérien. Ah ouais, mais lui, il les a totalement esquivés. Attendez. Ok, ok, ok. Donc là, malheureusement, c'est le griffon qui va tanker. Ça, ça ne fait pas plaisir. J'aurais préféré que ce soit Kern qui tank. Puisque, évidemment, c'est mon tank. On aurait compris. On met le tank devant. Oh, les dégâts de zone de Kern sont vraiment incroyables. On va pouvoir récupérer cette tourelle. Et là, je pense qu'on va vraiment y aller. Parce qu'évidemment, il y a son gros boss à gauche. Ah ouais, il y a des tempêtes de glace. Ah ouais, ouais, ouais. Ok, il se passe des trucs sur la map. Là, j'ai quand même un peu peur. J'ai quand même un peu peur de ce qui va se passer. Je ne vous aborde pas avec ce gros boss là. Oh, il est terrifiant. Oh, il vient de le bouffer. Mais non. Alors, attendez. On va mettre les petits poulets. Est-ce qu'il peut... Est-ce que 5 poulets peuvent détruire ce gros monstre ? Je pense que oui. Pendant ce temps-là, on est en train de faire un massacre sur le côté droit. 5 poulets ont détruit le gros monstre. Mais écoutez, parfois, quand ça ne fait pas de dégâts de zone, vous mettez des spams units. Bon, c'est trop facile. Là, les gars, qu'est-ce qu'il se passe ? C'était vraiment trop facile. Trop facile, cette histoire. Voilà, donc une petite quête bonus. Qui ne mange pas de pain. Enfin, facile, rapide, efficace. Et on va partir sur un autre niveau en PVE, évidemment. Player versus environnement. On va essayer de se finir ce monde là. Contre Gynrock, le Breezer. Ah non, mais je l'avais déjà gagné. Donc du coup, on est contre le Baron Révilgaz. Bah écoutez, j'ai envie de dire, on va tout donner. Alors normalement, les derniers boss sont un peu plus compliqués. Et donc, on va tout donner pour gagner cette petite game. C'est parti. Ok, alors qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Bon, déjà une belle map. Une magnifique map en mode bateau. Très bien. Donc là, on a le temps, évidemment, d'analyser la map. Alors, Mitra, ses adversaires avec une arme d'artillerie à très longue portée. Puis marche jusqu'au centre du quai. Ça arrête. Ok. Et lui, appelle périodiquement l'amiral Corne de Mer. Bah écoutez, on va voir un petit peu ce qu'il se passe. Là, ça a l'air de ne pas rigoler. C'est pas comme la mission d'avant où c'était plutôt simple. Là, vraiment, j'ai l'impression que ça ne rigole pas. Alors, soit on va essayer de prendre la tourelle à gauche. Je pense que c'est le plan d'aller prendre la tourelle à gauche. Sinon, il y a la tourelle à droite. Mais la tourelle à gauche est trop proche. Donc, on va partir, je pense, sur la tourelle de gauche. Ok. On met le petit Griffon. Ah, qui vient de se faire détruire. Dommage. Ok. Donc, déjà, on va évidemment essayer de def. Ok. Quelques petits murlocs sur le côté droit. Allez, on défend tranquillement. Oh là là, les gars, je vous dis, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple, cette histoire. On a déjà perdu quasiment la moitié de la tour. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, vraiment, ça ne rigole plus. Alors, est-ce qu'on peut gratter un petit peu ? Est-ce qu'on part sur la tour de gauche ? Il va falloir défendre cette grosse brute. Il va falloir défendre ce truc. On va mettre Kern ici, qui devrait défendre et normalement revenir au centre. Oh, il envoie des boulets. Il envoie des sacrés boulets, notre ami, là. Écoutez, on va essayer. Oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ce qui m'arrive, là. Là, il a envoyé un petit sort, j'ai l'impression. Ok, il fait évidemment des dégâts de zone. Oh là là là, ça ne se passe pas comme prévu, les amis, là. Il faudrait qu'on allait chercher du gold. Malheureusement, il n'y en a pas encore de... Oh, si, il y en a un peu. Il y en a un peu ici. On va aller chercher ce gold. Oh, attention, parce que là, lui, il ne peut pas survivre tout seul. Oh là là là, catastrophe, Ada. Ok, alors là, attendez, il se passe beaucoup de trucs. Il se passe beaucoup de choses. Il me faut un griffon pour Def, là. Un griffon pour tout Def. Est-ce que ça suffira, les amis ? Oh là 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 là. C'est dur, là. C'est très très dur. Oh, attendez, parce qu'on est en train de faire des dégâts. Est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'il faut tuer les deux ? Je pense que ça peut le faire. Je pense qu'on a gagné, en fait. On est trop fort. Est-ce qu'on peut terminer au spell ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas si on peut terminer au spell. On tente. On tente. Est-ce qu'on peut terminer au spell, messieurs, dames, s'il vous plaît ? Ma tour est très très low. Oui. Ça, c'est joué à rien. Ça, c'est joué à rien. La victoire sur un fil. Et ma bombe vivante, qui a fait le taf, apparemment. J'aurais dû la mettre un petit peu plus tôt pour détruire les ennemis. Mais on s'en est sorti, vous voyez. On est chaud. On est chaud aux fesses, là. On va peut-être terminer avec une petite game en PvE. En PvP, ça peut être sympa. Une petite récompense. J'ai l'impression que ce ne sera pas une petite récompense, vu la complexité de cette mission. Même si on l'a réussie en une fois. C'était quand même quelque chose d'assez dur. Alors, on va augmenter les chickens, les poulets furieux. Magnifique. Très bien. On va également améliorer la kerne, sans aucun doute. Magnifique. OK. Et là, vous le voyez, nouvelle récompense à minuit. Donc, évidemment, pas mal de récompenses au quotidien. Là, la quête des poulets furieux nous donne, évidemment, des poulets, comme son nom l'indique. Et on va partir sur un petit JCJ, joueur contre joueur. Et là, évidemment, on peut récupérer également des récompenses. On est parti pour une game JCJ. Donc, contre un vrai adversaire. J'ai hâte de voir le niveau. Est-ce qu'on a un bon niveau ou pas ? On va voir ça dans cette game. OK. Trappa contre Boryas. Let's go. Alors. Bon, une map. Voilà. Avec, vous le voyez, un petit pont. Du coup, le pont, évidemment, va protéger les unités des sorts. Puisqu'évidemment, si vous êtes sur le pont avec l'adversaire, met un sort en haut. Le sort ne servira à rien. On va aller farmer notre petit gold, tranquillement. Je dis tranquillement, mais je sens que ça ne va pas être tranquille très longtemps. On va mettre pas mal d'unites à gauche. Je pense qu'on va, évidemment, les mettre sur le côté droit. Est-ce que le wolf peut faire quelque chose ? Kern, qu'on n'a pas encore sorti. On peut le mettre à droite. Ça peut être sympa de mettre un peu de presse. Avec le petit foreur, là. J'ai pas son nom, désolé. Mais voilà, celui qui nous prend l'or. Donc, il vient de mettre un spell. Un petit spell. OK. J'ai en récupéré deux d'or. C'est énorme. Je pense que ça peut être un massacre. Je pense que ça peut directement être la victoire à dalle. Je pense que ça peut directement être la victoire à dalle. Vous voyez, là, je mets les troupes ici. Ça les met, évidemment, sur le dernier point. Ça le met sur ma tourelle de droite. Mais quand je suis ici, je peux, évidemment, mettre des unités. D'accord ? Ça ne va pas les mettre à l'emplacement où je pointe mon doigt. Mais ça les met, évidemment, ici. Écoutez, j'ai l'impression que ça va être... Bon, l'adversaire qui devait, je ne sais pas, qui devait être en train de faire ses devoirs en même temps. Je ne sais pas ce qu'il se passe. L'adversaire qui devait être sur un autre bail en même temps. Extrêmement facile, cette game. Attendez, parce que là... Oh, il se passe des trucs chez moi. Ça va. On fait des dégâts de zone. On va remettre un griffon. Là, il faut également aller chercher ce gold. Ça devient indispensable. OK, il vient de mettre un spell en def. Je ne pense pas que ce soit la meilleure option du monde. Allez, notre bon Boryas, là. OK, alors là, on a quand même pas mal de... On a vraiment beaucoup de gold. Donc là, on va se mettre ici. L'idée, ça va être de récupérer du gold. On spam nos troupes. Voilà, très bien. On récupère ce gold. Très, très important. Le loup aussi qui peut nous permettre de bien clean. Deux de gold, c'est énorme. On va pouvoir partir sur 15. Oh là là, regardez. Plus. Ah non, c'est l'adversaire qui l'a pris. C'est l'adversaire qui l'a pris. J'ai envie de partir à droite. J'ai envie de partir à droite. En mode énorme push. Il faudrait quand même défendre. Je pense qu'on n'a pas besoin de défendre. On est trop fort. Je pense qu'on n'a pas besoin de défendre. Alors lui, il a quand même l'air d'être très tanky. Il a quand même l'air d'être très tanky. Donc je ne pense pas qu'il fasse des dégâts de zone. On va voir. Ah ouais, lui, il s'en fout complètement. Il n'attaque personne. Le petit floreur. Le wolf. Allez, on n'est pas mal là. On n'est pas mal. Ça devrait faire très mal. Les petits poulets. Ok, ils vont se faire... Oh, ils sont trop rapides. Bon, là, ils se sont fait détruire. Il me manque Kerne. Il me manque vraiment mon boss, là. Sur ma tour, ça va. Et là, on va mettre notre gros combo avec Griffon, du Thérèse, de l'air. Rien. On va peut-être pas mettre, justement, les poulets qui se sont fait fumer. Qui ont un peu servi à rien. On ne va pas se mentir. Normalement, ça devrait passer, ici. Là, on va défendre comme ça. Oh, ok. Très bonne défense. Je lui suis fait one shot. Ce n'est pas grave. Allez, le petit... Oh là là, le petit Boreas. C'est terminé. C'est terminé, mesdames, messieurs. C'est terminé. Est-ce qu'on peut finir avec le sort ? Et voilà, ça termine. On s'est bien entraîné en PvE. Du coup, en PvP, ça passe tout seul. Voilà pour ce jeu incroyable, Warcraft Rumble, édité, encore une fois, je vous le rappelle, par Blizzard. Donc, que vous connaissez, évidemment. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des petites questions, des petits conseils aussi pour que je m'améliore, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Le lien du jeu, évidemment, est en description. Merci à tous ceux qui téléchargeront le jeu grâce à mon lien. Et je vous retrouve très vite. Merci encore une fois à Blizzard d'avoir sponso la vidéo. Et on se retrouve très vite. La famille. Ciao.